Une interview qui fait encore couler beaucoup d'encre. En 1995, l'entretien de Lady Diana avec le journaliste Martin Bachir sur la BBC, avait eu l'effet d'une bombe au Royaume-Uni. Au cours de cet entretien très controversé qui avait tout de même rassemblé 23 millions de téléspectateurs, l'ancienne épouse du prince Charles, avait livré plusieurs révélations explosives au sujet de son mariage avec le prince de Galles. « Nous étions trois dans ce mariage, donc c'était un peu serré », avait-elle notamment déclaré, faisant ainsi référence à la liaison que le prince Charles entretenait avec celle qui est ensuite devenue son épouse, Camilla Parker Bowles. Près de 27 après la diffusion de cette interview, la chaîne a été pointée du doigt pour avoir utilisé de faux relevés bancaires qui ont permis d'accéder à Lady Diana. Une polémique qui avait poussé la BBC à présenter ses excuses à Marc Killick, l'ancien producteur de l'émission Panorama, qui avait été licencié après avoir dénoncé les méthodes douteuses de la chaîne. La BBC avait également annoncé dans un communiqué qu'elle versera une somme importante au titre des dommages et intérêts et des frais. Mais cette interview continue également de rester en travers de la gorge de la famille de Diana, et notamment de son frère. Charles Spence, tous les responsables doivent rendre des comptes dans une interview accordée au Daily Mail, samedi 23 juillet 2022, Charles Spencer s'est confié sur la mort de sa sœur. Et pour lui, il existerait un lien entre l'interview de la princesse en 1995 et son tragique accident de voiture sous le pont de l'Alma, à Paris. Les mensonges angoissants que la BBC lui a raconté avant que les caméras ne tournent ont fait en sorte qu'elle est arrivée à l'interview avec une vision très déformée et fausse de la situation dans laquelle elle se trouvait, a-t-il expliqué auprès du journal britannique, ajoutant que, selon lui, Martin Bachir aurait piégé la princesse avec une série de mensonges. Le journaliste affirmait notamment que le prince Charles avait une liaison avec l'ancienne nourrice de William et Harry, et que cette dernière était tombée enceinte de lui et avait avorté. Charles Spencer a poursuivi en assurant au Daily Mail qu'il s'était écoulé deux ans entre l'interview à la BBC et la nuit où Diana est morte dans un accident de voiture sans aucun agent de protection royale sur place, car la princesse avait choisi de se passer des services de ceux à qui elle aurait dû pouvoir confier implicitement sa sécurité. Il a également confié que cet entretien avait mis Diana sur une voie où elle n'était pas protégée comme il se devait. Tous les responsables doivent rendre des comptes a estimé Charles Spencer, souhaitant que la police reconsidère les responsabilités du journaliste et de la BBC. Sous-titrage Société Radio-Canada